Salut tout le monde, c'est Farage, on se retrouve aujourd'hui pour ce 23ème épisode commenté de ce let's play sur Final Fantasy VII. Alors, pourquoi je reprends ici ? C'est simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'endroit où on s'était laissé, c'était l'entrée du glacier et non pas la sortie du glacier. Donc, enfin, si dit l'entrée peut être une sortie suivant dans le sens dans lequel on l'apprend. Enfin bref, donc du coup, en fait, on va vraiment devoir traverser ce glacier. Alors, je vais essayer de trouver la femme des neiges. Donc, je me suis un peu renseigné, quand même, histoire de pas trop traîner. Donc, il faudrait que je me rende, alors vous, vous voyez pas, alors vous voyez le symbole validé en haut de la carte. Il faut que je me rende dans les deux espèces de traces de pas géantes, en bas à droite, ce qui correspond à la source chaude. Et ensuite, il faudra que je me rende dans le désert gelé et que j'essaye de trouver la caverne où se trouve la sorcière. Et en fait, pourquoi il faut faire ça ? Parce que je me souvenais qu'elle donnait une invocation, mais je me rappelais plus laquelle, maintenant je sais. C'est l'invocation Alexandre, qui est quand même relativement puissante. Donc, on va essayer de l'obtenir. Alors, pour se rejoindre cette source, on va déjà passer par la droite pour rejoindre la grotte. Alors, je vais essayer de pas me perdre, parce que c'est vraiment un truc qui a ni queue ni tête cet endroit, enfin... Donc c'est pas que ça a ni queue ni tête, mais c'est chiant. D'autant qu'il y a un truc que je vous ai pas dit à l'épisode précédent, mais il faut quand même se dépêcher. Parce que si on reste trop longtemps dans cette région, on meurt de froid, et on se retrouve ensuite transporté dans une auberge. Et donc, il faut recommencer tout depuis le début, tout le trajet depuis le début. Donc on va essayer d'éviter, quand même. Alors là, normalement, il faut que je me rende à droite. On va s'occuper d'abord de ces petits-là. Allez, fais-nous un feu, ils doivent crâner le feu. Ah, 11 de dégâts, ça va, je devrais pouvoir m'en sortir. Ouais, ça va. Guérit 3, non mais il est sérieux, lui. Aïe, aïe, aïe. Allez. Laissez-moi ça. Voilà. Un éther, c'est toujours bon à prendre. Donc là, normalement, c'est par là. Voilà. Donc là, je dois me rendre, je dirais, vers la droite, comme ceci. De toute façon, je peux pas aller à l'autre part. Encore une fois. Ah, c'est pas ma région préférée du jeu, ça, franchement. Mais bon, bah, il faut ce qu'il faut, hein. Voilà. Donc là, là, il y a un combat. Ok. J'arrivais pas à afficher la carte, en fait. Euh, alors, qui ose me déranger ? Vous deux ? Eh ben, vous allez pas faire l'en foutre. Allez. Voilà, ça, c'est fait. Et voilà. Donc, pourquoi je n'arrive pas à afficher la carte ? Peut-être parce qu'il faut que j'avance encore. Ah oui, là, je dois grimper pour atteindre l'espèce de montagne qu'il y avait. Ça doit être ça. Enfin, j'espère. Sinon, je suis perdu. Ok, c'est bon. Et là, je dois prendre le chemin le plus au nord. Et normalement, je devrais atterrir sur la source chaude. Bon. Enfin, si j'y arrive, hein. Si les monstres me laissent avancer, parce que... Parce qu'ils ont pas l'air décidés. Alors, comme c'est pas une région forcément que j'aime bien, et que j'ai pas envie de passer non plus dix épisodes dans la région des glaces, je ferais peut-être l'épisode un peu long. Il faudrait aussi que j'avance un peu quand même dans cette série, hein. Il y a aussi ça, mais... Parce que bon, ça fait quand même... En six mois, à peu près, je vous ai fait 21 épisodes de Final Fantasy. En gros, il m'a fallu six mois pour finir le CD1, de rien. Donc, alors, le CD1 était le plus long, certes, mais j'ai pas forcément envie de passer quand même cinq mois pour faire le CD2. Donc, bon, je vais pas faire des épisodes de deux heures, rassurez-vous, mais... Peut-être que par moment, je vous ferai du coup des épisodes de une heure ou une heure et quart, une heure vingt, suivant les passages. Peut-être qu'il y aura des moments comme ça. Donc, enfin, je vais voir. Mais bon, voilà, hein. Là, du coup, je vais avancer, et puis on va voir, tant que ça prendra. Enfin, je dis, on va voir, en fait, mais vous, vous savez déjà. Bon, ils veulent pas crever, ces robots, ou quoi ? Euh... Trine, ouais. C'est qu'ils font mal, je dirais, hein. Je disais donc, là, il faut prendre le chemin le plus au nord, ce qui, normalement, me donne directement l'accès à la source chaude. Alors, l'endroit là-en-haut, je veux même pas savoir ce que c'est. Je vais directement me rendre là où je dois aller, et puis, voilà, hein. Non, 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 non. Là, Cloud, on est censé redescendre de la montagne, pour atteindre la source chaude. En fait, c'est pour ça aussi que cette zone est longue, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de combats. Allez, hasta la vista. Ah ouais, 5545, quand même, pas mal. Un petit coup de soin, ça fait toujours du bien. Voilà. Ok, on continue. Alors, je regarde quand même, des fois qu'il n'y ait pas des trucs posés par terre, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver. Alors, je sais... Ok. Je sais qu'il y a une matéria à récupérer sur le petit îlot qui est au centre de la carte, je ne sais pas si vous avez vu, mais... Franchement, je n'ai pas envie de... qui c'est une matéria que je ne vais pas utiliser, je pense, et je n'ai pas envie de m'enquiquiner à... à aller à chercher, hein. C'est le seul endroit qui ne soit pas gelé. Y aller. Hmm, source d'eau thermale. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, normalement, je me rends au nord, et je devrais atteindre le désert glacé. D'ailleurs, c'est assez marrant de toujours trouver des sources chaudes dans les endroits où il fait super froid. La nature est bien faite, comme on dit. Bon, alors... Oula. Où suis-je ? Excusez-moi. C'est mon téléphone. Hop, voilà. Euh... Ok. Alors. De la neige partout. Il vaut mieux faire attention. Je vais y laisser un repère. Ok. Alors, là, moi, je dirais qu'il faut aller... Je ne sais absolument... Je ne sais absolument pas où il faut aller. Ça vous va ? Donc. Bon. Alors, attendez, attendez. Là, je suis censé trouver une grotte, il me semble. Alors, les repères, vous m'expliquez d'où il les a pris. Voilà, on va laisser des repères comme ça. Non, 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 non. Voilà. Ok, voilà. Ça, cette grotte, je m'en souviens. Et je crois que c'est par là, ensuite, qu'il faut que j'aille, par rapport à cette grotte. Et en fait, il me semble qu'il faut que j'aille à l'est de la grotte pour trouver l'entrée, justement, de la caverne... La caverne de la sorcière. J'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, ça ne va pas le faire. Aller, soyez-moi tranquille, vous. Donc, je disais, par rapport à la caverne, il me semble que c'est par là que je dois me rendre. Putain, c'est déroutant, cette tempête de neige. Voilà, maintenant, je suis perdu. Je crois que c'est par là. Je... J'espère. Allez, avec un peu de chance. Oh, putain, je ne crois pas que ce soit là. Attendez, on va voir. On va voir, on va voir. Euh... Où suis-je ? Ouais, alors là, c'est bon. Là, je suis complètement perdu. Je ne sais pas où je suis. Alors, qui ose me déranger ? Vous ? Ecoutez, là, ce n'est pas le moment. Je suis perdu. Et j'ai autre chose à faire que faire la chasse au loup-lion. Ah, mais ça m'énerve, ça. On ne peut pas faire deux passes sans qu'il y ait un combat. Franchement, ça, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant, sérieux. Allez, mourez, mourez, mourez. Tout aussi, il meurt. Voilà. Bon, je vous ai dit, ça m'entraîne un petit peu. C'est au moins le bon côté, mais... Alors, attendez, c'est quoi ? C'est une grotte, ça ? Non. Je... Je ne sais pas où je suis. J'ai horreur de ça, quoi. Ok. Je crois que je suis en haut, en fait. Je suis dans la partie validée, là. Je crois que c'est là que je suis. Ah, quoi que, quoi que, quoi que... Attendez. Ah, non, 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 non. Je ne suis pas perdu. En fait, c'est bon. C'est le bon endroit. Je suis... Vous voyez le point qui est validé ? En haut de la carte, je suis à droite de la montagne qui est à droite. Donc, c'est bon. C'est bien là. C'est là, c'est là. Alors, attendez. Du coup, c'est bon. Tout le monde est soigné. Tout le monde est en hyper. Allons-y. Normalement, oui, j'ai touché la source chaude. Donc, normalement, c'est OK. Salut. Oh, tu as un sacré toupet d'essayer de poser tes mains sur moi. C'est même ma salle qui a touché cette immonde source thermale. Je ne t'oublierai jamais. Allez, un petit boss. Pardon. Ah, il est de suite moins joli, là. Alors, invoquer Ifrit, je pense que tu ne vas pas aimer. Invoquer... Ouais, ou d'un. On va voir quel dégât... Ouais, ça va. Ça fait pas mal. Et invoquer Bahamut. Allez. On va réchauffer un peu l'atmosphère. Ah ouais, plus 500 quand même. Bon, c'est un bon... Enfin, il y a la musique de boss, mais en fait, c'est plus à considérer comme un monstre, hein, qu'un boss. Ah, je crois qu'elle m'a mis en folie, ouais. Faut que je fasse attention à ça, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on se fait tuer avec des... Et en étant en folie, on se tue soi-même, quoi. C'est un... Pof. Allez, Odin. Fais ton travail. Déjà, je trouve qu'il fait assez sombre ici, alors éclaire un petit peu le paysage. Ah ouais, voilà. Ah bah en fait, elle avait que 4000 points de vie à peu près. Bon, bah très bien. Ah, ça c'est fait. Bon, je vous avoue, heureusement que je me suis renseigné, hein, parce que sinon, une fois que j'aurais été dans le désert, j'aurais été perdu, quoi. Pourquoi ? Bah, pourquoi ? C'est toi qui m'as attaqué, hein. Ok, matériel Alexandre. Alors le problème, je l'aurais bien mis à Cloud, mais Cloud, il a... Comment dire ? Voilà. Euh, bah du coup, c'est toi qui va hériter d'Alexandre. Hop. Donc il fait de la magie sacrée. Ok, donc maintenant, il faut retourner dans le désert. Retrouver la grotte, où on était. Et puis, bah, sortir. J'espère que les repères, ils sont toujours. Je veux pas descendre, parce que je sais pas où ça va m'emmener, et euh, voilà. Ouh là là. Ah bah, ça va être l'occasion de vous montrer Alexandre, en espérant que la vocation ne bug pas, hein. Non, non, mais on peut pas être fasciné par toi, c'est pas possible, allez. Oh, Vincent, sérieux. Allez, jugement. Donc, Alexandre est aussi une invocation assez récurrente des Final Fantasy, hein. Pas mal, quand même, hein. Donc, vous voyez, là, c'est, elle a encore, elle a 4000 de vies, comme, euh, comme tout à l'heure, sauf que là, il n'y a pas la musique de boss, quoi. Non, bon, par contre, euh, si elle me met tout le monde en folie, ça va pas le faire, mais alors pas du tout. Voilà, très bien. Et en plus, je gagne pas beaucoup d'expérience. En fait, c'est vraiment un monstre qui ne sert à rien. Alors, un petit coup d'éther, ceci dit. Voilà. Donc, vous voyez, Alexandre est quand même une matéria assez puissante, hein. Bon, alors, retournons dans le désert. Ouais. Et maintenant, j'espère que mes balises sont toujours là pour que je puisse retrouver le chemin jusqu'à la grotte, parce que sinon, euh, bah sinon, comment dire, euh, bah sinon, on va improviser, hein. Donc là, il m'énerve, parce qu'il est à contre-attaque et il contre-attaque plus, là. Voilà. Allez, vivement qu'on sorte de cette zone, parce que je commence à plus à supporter. En plus, moi qui déteste le froid, alors là, c'est vraiment un truc, euh... J'ai, j'ai froid pour, euh, j'ai froid pour, euh, rien que de m'imaginer dans cet endroit. Hum, qu'est-ce que c'est que ça ? On les a pas encore eu, ceux-là, les espèces de petits dinosaures volants aquatiques, euh, bizarres. Par contre, il faudra que je vérifie pourquoi Cloud, ils contre-attaquent plus, parce que là, ça commence à être un peu gênant. Ah, mais si, on les a eu, je suis bête. C'est ceux qui étaient avec l'espèce de grosse menthe religieuse, n'importe quoi. Euh, ouais, enfin, je regarde pourquoi ils contre-attaquent plus, je l'ai peut-être associé avec autre chose. J'ai dû l'associer avec autre chose, en fait, pour ça. Non, mais non, mais... Si je vous attaque, le but, c'est pas que vous vous guérissiez juste après. En plus, ça fait durer le combat pour rien. J'ai envie d'avancer, moi. Attendez, on va faire un truc tout bête. Allez, ouais, mets-le en furie, si tu veux. Allez. Et au cas où vous serez encore en vie, voilà. Oh, il faut arriver sans finir le... Très bien, très bien. L'avantage d'être en furie, c'est que je fais plus de dégâts. Euh, non. Si. Alors, elle est associée à talent de l'ennemi, contre-attaque. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que... On va peut-être inverser, on va mettre super HP. Et talent de l'ennemi, on va voir si ça change quelque chose. Bon, bref. Alors, on retourne dans le désert. Euh, alors, écoutez, on va dire que c'est par-là. Hop, tout droit. Tout droit, tout droit. Hop, hop, voilà, par-là. Comme ça. Hop, elle est ici. Elle est ici. Alors, je sais même plus si c'est par-là, la sortie, en fait. Moi, je me repère par rapport à cette grotte, parce que... Parce qu'elle est cette grotte, quoi. Mais, je vous avoue, je sais même pas si c'est là, hein. C'est bon. En fait, je pense qu'il y a quelque chose dans la grotte. Il doit y avoir quelque chose dans la grotte, je pense. Et dehors, il doit y avoir... Enfin, après, c'est quelque part par là, quoi. Alors, attendez, on va déjà rentrer, voir s'il y a quelque chose. Matériat 2. Bon, bah, ouais. C'est toujours bon à prendre. Vous voyez, quand je vous dis qu'on peut pas faire deux passes sans qu'il y ait un combat. J'ai fini un combat, je suis rentré dans la grotte, j'ai pris le matériat, il y a un autre combat. Enfin, c'est vraiment... C'est pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Allez, on va y arriver, il faut y croire. Donc, on ressort de cette grotte. Et... Bah, la logique, c'est qu'on veut aller le plus au nord possible, donc la logique serait d'aller au nord. Donc, on va mettre toujours des balises, histoire d'être sur... D'être sur le bon chemin. Ah, par là, par là, comme ça, comme ça. C'est déroutant parce qu'on se perd facilement avec la neige qui fait changer la caméra de place. Alors, j'espère que c'est ici. Ah ! Ah ouais, c'est ici. Oh là là. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, voilà, on va enfin quitter ce désert de glace que je déteste. En fait, voilà, si vous vous évanouissez dans la neige, c'est ici que vous apparaissez. Donc, vous apparaissez près de la sortie, c'est assez avantageux. Mais si vous voulez tous les... Récupérer quelques objets, notamment l'invocation, bah c'est con parce qu'il faut retourner, quoi. Alors, un petit coup de sauvegarde. Hop. Et... Est-ce que tu aurais pas des trucs à vendre, toi, par hasard ? Monsieur, je vis tout seul. Eh ben, c'est une surprise ! Depuis combien d'années n'ai-je vu quelqu'un ici ? Oh, pardon, je m'appelle Olzhoff et je vis ici depuis 20 ans maintenant. Ça vous plairait d'écouter les histoires d'un grimpeur solitaire ? Non, on s'en va. Bon allez, qu'est-ce que tu veux. Pourquoi ne passerions-nous pas dans la pièce d'à côté pour nous asseoir ? Bon, ok. Vous avez déjà entendu parler de ceux qui ont défié la falaise ? Non. Selon une légende ancienne, il y a très longtemps, quelque chose est tombé ici. C'est ce qui aurait surélevé la terre et créé cette falaise. Il y a 30 ans, Yamski et moi avons escaladé cette falaise pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais nous n'y étions pas préparés. Nous nous attendions à ce qu'il fasse froid, mais... Un vent glacial souffle sur cette falaise, cet air froid fait chuter à la température du corps. Yamski se trouvait au-dessus de moi et a lui-même coupé la corde qui le retenait. Et euh... je n'ai même pas remarqué. Depuis, je me suis installé ici et je continue à défier la falaise et je surveille et encourage les grimpeurs. Pour escalader la falaise, vous devez prendre deux précautions. Premièrement, vérifie ton itinéraire. Il est très dur de déterminer en raison de la neige. Ça, je sais. Deuxièmement, lorsque tu as atteint une corniche, profitons pour te réchauffer. Compris ? Ouais. Tu as dû utiliser beaucoup d'énergie pour grimper là-haut. Tu ferais mieux de te reposer avant de repartir. Oui, tant qu'on y est, hein. Bon, ben maintenant, on va s'attaquer à l'ascension de la falaise. La falaise qui n'est d'autre, en fait, que le contour du cratère créé par la chute de Genra. Il y a longtemps de ça. Bon, c'est parti. Ça va enfin devenir un peu plus intéressant. Oui, là, normalement, Aéris devrait être là. Tu sais à quoi je pensais ? Non, à quoi ? Quand on voit un endroit comme celui-là, on se rend compte à quel point la nature est impressionnante. Si quelqu'un m'avait demandé de vivre ici, je l'aurais envoyé promener. Mais laisse-moi te dire que si j'avais dû vivre ici, j'aurais amélioré pas mal de choses. Je crois que l'opposé serait Midgar. Vu sous cet angle, la Shinra ne semble pas si mauvaise. Mais qu'est-ce que je dis ? La Shinra ? Pas si mauvaise ? Nous allons baliser la route. Tu monteras plus tard. Ouais. Alors il faut... C'est assez rigolo parce qu'ils étaient théoriquement pas avec nous à la cité des anciens. Ils ne sont pas censés savoir qu'Aéris est morte. Enfin, c'est bizarre. Ce n'est rien, c'est bizarre. C'est juste qu'il faut que tu me dises sinon changer les membres. Non, 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 non. Bon, et c'est parti. On s'attaque à l'ascension de la montagne. Donc j'aime bien. On est censé baliser. Vous êtes d'accord ? Le chemin est déjà balisé. Alors non, moi je suis désolé. On est censé... À 35 degrés normalement, si on a une température... Alors là, on a de la fièvre déjà, à 38. Et si on a une température interne de 35 degrés... Non, non. Là, c'est même plus de l'hypothermie. Là, on a un grave problème. Allez, monte. Vite. Dépêche-toi. La température du corps chute. Et elle chute d'autant plus vite que vous n'êtes même pas couverts. Allez, allez. Voilà. On continue. On se réchauffe. On continue. En plus, les parois doivent être super glissantes. Bon, enfin, voilà. On a réussi. C'était pas bien difficile, hein. Je vous l'accorde. Ah oui, cette caverne... Attendez, 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 attendez... Si je me souviens bien, il y a des trucs qui vont tomber... Ouais, bon, enfin, on a fini, mais la région des glaces, on l'a pas encore fini, hein. Oh là là, c'est quoi tout ce monde-là ? Je les ai pas remis en hyper ? Oh là là, c'est quoi tout ce monde-là ? On va dire que je les ai pas remis en hyper. Non. Non. Voilà. Allez, vous pouvez. Et donnez-moi beaucoup d'expérience. Faut que je pense à les remettre en hyper. Les mettre en hyper. Faut qu'il y ait un coffre. Putain, ça craint, hein. J'ai froid. Rien qu'à imaginer être dans une caverne de glace comme ça. Alors, hyper. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, zone suivante. Euh... Voyons voir. Évidemment. Euh... Ok. Là, je fais le tour. Je vais par là. Normalement, il y a un coffre. Qui est là. Voilà. Javelot. Ça, c'est pour Sid, encore. Ils veulent pas me donner une épée pour Cloud, non ? Euh... Ça augmente la précision. Ça diminue un peu la... Les attaques. Mais c'est pas très grave. Vu que ça double les... Le reste. Donc, couverture... Euh... Bon, mais tant pis pour couverture, hein. Ok. Ou pas. Des monstres, apparemment, ils sont pas ok. Bon, moi, j'aimerais bien une épée pour Cloud, parce que c'est bien beau tout ça, mais... Alors, y a rien de plus... Et puis... Ah non. J'avais... Ces chauves-souris m'ont fait mentir. Parce que j'allais dire, y a rien de plus petit et difficile à toucher qu'une chauve-souris, mais apparemment... Apparemment, celle-ci se laisse faire. Ceci dit, je vais pas m'en plaindre, hein. Ok. Pourtant, je suis persuadé qu'il y a une épée pour Cloud, pas loin... Enfin, on va voir, hein. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc vert en bas? Où suis-je? Eh oh! Ok. Faire tomber le rocher. Bah... Oui. Faisons-le tomber. Il va dégager le chemin, là, en bas. Ok. Très bien. Alors, maintenant, reste plus qu'à... Ok. Donc là, je dois, j'imagine, revenir en arrière. Alors, comment... Ouais... Bon, attendez. Parce que j'en ai... Un pommard commence à ne pas attaquer, donc on va utiliser sa limite. De toute façon, ils seront en hyper, donc ils la retrouveront facilement. Allez, meurt! Non. Euh, bah... Elle ne voulait pas mourir, celui-là, hein. Au revoir, tout le monde! Ah! Gigas de la mort. Donc, nouvelle transformation pour notre ami Vincent. Alors, est-ce que c'est une limite niveau 1 ou niveau 2? Ah, niveau 2, en plus. Très bien. Voilà. Au passage, Sid, il n'en a pas appris. Les limites... Non. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, là, par contre, je trouve que la musique ne colle pas du tout à l'ambiance de la grotte, hein. Mais bon... Alors, nous avons quoi cette fois ? Quatre petits minis... Un truc bizarre. Et en plus, ils me vomissent dessus. Je pourrais fermer la bouche, ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'il y a un truc ? Ils se vomissent dessus ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils vont ? Pour m'expliquer pourquoi l'autre a vomi sur son allié ? J'ai pas compris pour le coup, j'imagine. Ça doit les régénérer ou quelque chose comme ça, j'imagine. Mais c'est Space, quoi. Puis ça les ralentis en plus, on dirait. Oui, oui, bon, on a compris. Vous, vous, vous vomissez dessus. Il y a beaucoup de vous, ça. Vous, vous, vous vomissez dessus. Alors, ils s'attaquent en plus, d'accord, ok. Ils se vomissent dessus, ils s'attaquent en plus. Non, en fait, ils sont juste maso, je crois. Oui, ils se suicident aussi, pourquoi pas. Pas tout, hein. Suicidez-vous. Allez, faites, faites, suicidez-vous. N'importe quoi. C'est bien la première fois que je vois ça. Ouais, le poison, ça les régénère. Mais alors, pourquoi ils s'attaquent entre eux ? Alors là. Il avoue que j'ai pas compris. Enfin bon, encore un combat comme ça et Vincent et Sid prennent un niveau, donc c'est pas forcément mal non plus. Alors attendez, maintenant. Moi. Je vais retourner là. Et je vais aller par là. Voilà. Hop. Oh là là, je peux avancer sans qu'il y ait un combat. Miracle. Ouais, voilà. Il suffisait que je le dise pour que ça arrive. Alors. À qui l'honneur cette fois ? Ah. Vous avez déjà vu, vous ? Euh. Coup mortel sur... Ah. Toi. Voilà. Trine. Et. 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 Trine. Et au passage, là, euh... La contre-attaque a fonctionné. Là, elle a pas fonctionné. Vous cherchez pas à comprendre. Alors c'est marrant parce qu'autant Trine c'était puissant au moment où je l'ai eu, autant maintenant c'est puissant mais sans plus quand même. Ça dépend des ennemis. Non, je vais pas utiliser ma limite maintenant. C'est pas exagéré. Bombardier extrême. Moi je t'en prie. Fais, fais. Ah, euh, oui. D'accord. Quand même. Quand même, quand même. Euh, oui. Faudrait qu'il ait un peu plus de vie Vincent, mine de rien, hein. Parce que 1400 c'est pas énorme. Quand on voit Cloud qui en a presque 3000, euh... Bon, je vous l'accorde, il a un super HP mais quand même, quoi. Alors, on va lui le soigner. Voilà. Maintenant aussi il vient de franchir la barre des 2000, donc euh... Donc il serait temps que Vincent y grimpe un petit peu aussi. Alors... Bon, la sortie elle est où ? Ah bah voilà. Suffisait de demander. Ah, c'est froid. Euh... Alors... Je le sens venir, c'est à droite qu'il faut aller. Mais bon. Je vais quand même aller voir en haut parce qu'on sait jamais. Réchauffe-toi, 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 réchauffe-toi. Voilà. Euh... Finalement c'était peut-être pas à droite, hein. Parce que je vois pas de... De... Ah ouais non, c'était pas à droite en fait. C'était un piège. Allez à droite, oui. Hop. Réchauffe-toi, 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 réchauffe-toi. Oh non. Alors ce qui est marrant là, c'est que pendant les combats, la température corporelle, elle chute pas. C'est assez... Bizarre. Euh... Bon, vous êtes que deux. Euh... Si vous êtes que deux, je vais pas utiliser mes limites. Et arrêtez de m'envoyer votre vomi toxique dessus aussi. Alors là, j'ai en train de réfléchir où est-ce que je vais arrêter l'épisode. Parce que je me souviens plus de ce qu'il y a après. Je me souviens de la fin de ce passage, mais pas de l'entre-deux en fait. Bon, on verra. Pour l'instant, il continue. Au pire, ça fera un épisode un peu long, c'est pas grave. Contre-attaque niveau plus 1. Parfait. Tant que toi. Réchauffe-toi, 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 réchauffe-toi à 39 degrés, allez ! Non, bon, d'accord. 38 degrés, c'est bien aussi. Enfin, c'est bien. C'est un peu de fief quand même, mais bon. Réchauffe-toi, réchauffe-toi, réchauffe-toi ! Voilà. Impasse. D'accord. Pêche-toi, Cloudy, il fait froid. D'autant que s'il s'évanouit, on repart de tout en bas, de l'auberge du vieux Halls-Off, le russe, là. Donc, autant éviter ça parce que, alors là... Allez, on monte. On monte toujours. Oui, Wynelson. L'ascension est continue. Cloud est en tête. Suivez de très près par Barrette. Allez. On y arrive. Hop. Ok. Deuxième partie de la grotte. Ouais, c'est celle-là dont je me souvenais. Là, normalement, il y a des stalactotiques qui te tombent. Doudoudoudoudou. Euh... Oh, allez. Pourquoi pas. Ah ben, tu sais, ça va être l'occasion de voir la nouvelle transformation de Vincent. Alors, Vincent. Oui, allez. Remis-moi dessus, si tu veux. Ah ouais, un espèce de titan, d'accord. Un Frankenstein, en fait. Ouf. Ah ouais, quand même. Il fait mal, le Frankenstein. Faut pas l'énerver, Vincent, hein. Bon, pas mal, pas mal. Moi, j'ai rien à redire, ça me va. Ça me va même très bien. Alors, déjà, un coffre. Elixir, d'accord. Euh... Un point de sauvegarde, je dis pas non. Alors, la sortie, elle est juste là-devant, mais comme vous le voyez, elle est inaccessible. Donc, il faut... Bah, il faut, quoi. Euh... Alors, je suis en train de me... Je me tâte. Est-ce que je m'arrête là, ou est-ce que je continue l'épisode? Je vous avoue. Euh... On a commencé l'ascension du glacier. Au final, c'est vrai qu'on a pas fait grand-chose. Mais bon. Euh... Je me tâte. Alors, déjà... Déjà, je peux pas aller récupérer le coffre. Donc, voilà. Euh... Alors, écoutez, ce qu'on va faire... On va... On va continuer un petit peu cette grotte. Allez. Parce que... En fait, le problème, c'est que... Si j'arrive à la fin du passage dans les glaciers, je pourrais pas sauvegarder avant un moment. Donc, euh... Voilà. Vu que ça fait déjà 40 minutes, si je me retrouve dans un passage où je peux pas sauvegarder, euh... Voilà. J'ai pas forcément envie d'enregistrer. Parce qu'en fait, j'enregistre cet épisode à la suite du précédent. Et j'ai pas forcément envie d'enregistrer 3 épisodes d'affilée. Parce que vous voyez le temps que ça prend, quand même, hein. Sachant qu'il y a encore les montages derrière et tout ça. Donc, euh... Bon, enfin, voilà. Vous me comprenez. Et vous êtes d'accord. On continue un petit peu. Bon, par contre, eux, ils sont un peu longs à mourir. Et je n'aime pas quand mes ennemis sont longs à mourir. Voilà. Bon, vous arrêtez de me foutre d'échappâtes ? Voilà. Et le petit dernier. Euh... Un petit soin au passage. Non. Bon, d'accord. Mais quand même. Non, mais sérieux. Oh ! Allez, tuez-le ! Non, mais... Ah bon, quand même ? Oh ! Il voulait pas mourir, celui-là. Non, j'aurais appelé Frankenstein. Attention, hein. Alors, on fait le tour. Donc, vous voyez de l'autre côté, hein. Enfin, je dis vous voyez. Non, en fait, on voit pas grand-chose. À part une espèce de lueur rose mauve. C'est bizarre. On sait pas trop ce que c'est. Alors là, les combats, c'est normal. En fait, à chaque fois que je passe sous un des stalactiques qui sont là, bah voilà, comme vous voyez ici, il y aura un combat. Donc, euh... Voilà, hein. Ça, c'est normal. Je peux pas y couper. Hop. Et même toi. Allez, vas-y. Tant qu'on y est. Soyons fous. Attaque le glaçon. Bah voilà, je crois que le glaçon, il est cassé. Bah voilà, d'accord. En fait, il suffit de s'occuper du glaçon et les ennemis, on s'en fout, quoi. Enfin, ceci dit, je vais peut-être tuer les ennemis aussi parce que sinon ça rapporte pas vraiment d'XP. Ah, mais il y a un coffre à droite, j'avais pas vu. Sauter. Non, je ne saute pas. Bracelet de feu. J'avais pas déjà un truc comme ça ? Arrête les attaques de feu. C'est toi qui avais un truc comme ça, je crois. Bracelet éclair. Bracelet de feu. Ah ! Ça, c'est intéressant. Alors, tu vas encore perdre des matérias, mais en terme de défense, c'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce que tu as perdu ? Gjata. Ah ouais, Ramu et Comet, quand même. Ça, c'est quoi ? Coût mortel. Donc, coup mortel, je le laisse. Glace, je le laisse. Restaurer. Vie. Super MP. Super Magie. Chocomog. Bon, alors, on va enlever Chocomog. On va prendre Comet. Euh... Il faut guérir, je vais le laisser quand même. Bon, on va laisser pour l'instant. Ah, il me faudrait plus de... Non, je veux pas sauter. Oh. Il me faudrait plus d'emplacement à Materia. Alors, nous avons droit à quoi ? Encore des chaudes souris ? Bon, ça suffit, oui. Non mais, un peu à moi d'attaquer quand même. Je vais voir si avec les deux trines, ça suffit pour les tuer et casser le glaçon. Ça m'évitera d'utiliser la limite de Vincent maintenant. Voilà pour les chaudes souris. Ok. Donc du coup, pas besoin d'utiliser la limite. C'est très bien. Allez, cassez-le ce glaçon ! De toute façon, c'est pas lui qui va m'attaquer, alors cassez-le ! Voilà. Très bien. Finalement, ça rapporte deux chauves-souris, mine de rien. 3000 d'XP, c'est pas mal quand même. Enfin, non, pas deux, trois chauves-souris. Ok, alors là, attention. Non, je ne saute pas. Je vais affronter les deux autres glaçons. Affronter les glaçons. Ouais ? Ok. Giga de la mort qui tue. Pléonasme. 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 Allez, Francky. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky. Il faut savoir qu'il est très tard, là, au moment où j'enregistre cet épisode, et je commence à fatiguer, en fait. Donc, ne m'en veuillez pas si je dis un petit peu des conneries. Je rêve ou je viens de me faire attaquer par un glaçon ? Non, je n'ai pas rêvé, je me suis fait attaquer par un glaçon. D'accord, ok. Bon, il ne prend pas, hein, il prend tout. Pourquoi pas ? Mais, ce n'est pas LE glaçon qui va l'emporter. DIN 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 Allez, descends ! Non, je ne saute pas. DIN 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 Allez, dernier glaçon, et en plus, je crois qu'ils vont prendre un niveau. Donc, ce n'est pas forcément un mal. Du coup, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir tué les chauves-souris tout à l'heure, au premier combat. Du coup, j'ai perdu 3000 d'XP. Ben bon, c'est la vie, hein. Oui, 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 allez, laissez-moi attaquer. Mais non, ça ne marchera pas. Allez, vas-y, fais péter le glaçon. Non, tu ne veux pas faire péter le glaçon ? Voilà. Ah non, ils n'ont pas pris de niveau, c'est moi qui rêvais. Ceci dit, on a maintenant accès au coffre. Non, je ne saute pas, je vais prendre le coffre. Megalixir, oui, ce n'est pas négligeable. Par contre, là maintenant, je veux sauter. Ça va, maintenant que je veux sauter, ils ne veulent plus. Bande de sagouins. Bon, c'est pas grave, on va faire le tour. On n'est plus à un courant d'air près, ni à un combat près de toute façon. Non, 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 ça ferait trop n'importe quoi. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est vrai que ça va se retirer, Normalement, ils aiment très bien mettre des champs patagés à... Comment ça s'appelle ? Cide. Et voilà. Voilà ! Alors, potion X, ok. En parlant de potion, je pense que vous ne serez pas contre quelques potions, vous, n'est-ce pas ? Voilà. Allez, Vincent, il y arrive. 1600, bientôt 2000. Mon dieu, vous imaginez, la pente, elle doit être glissante, lui, il est en petit débardeur, là, il va faire super froid, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Un Xylomide, oula. Non, 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 les Xylomides, on ne fait pas... Les Xylomides, on y va, enfin. Peut-être pas Alexandre, quand même, mais... Oh, put-il, allez, soyons fous. Ça, c'est le genre d'ennemis qui peut vous flinguer une partie, parce que... Alors, je ne sais plus s'ils ont cette attaque dans le set, mais dans les autres, ils ont une attaque qui vous met 50 milliards d'altération d'état, et puis, au final, vous vous retrouvez mort, parce que vous êtes mort empoisonné, ou alors vous vous tuez parce que les persos sont fous, et voilà, et la partie est flinguée parce que vous êtes mort. C'est chiant, ça. Mais bon, ceci dit, là, ça ne devrait pas arriver, puisque je viens de penser que Cloud, il a ruban, donc il est protégé de toutes les altérations d'état. Donc ça ne devrait pas arriver. Ceci dit, contre lui, on peut se déchaîner, parce que je pense qu'il a quand même pas mal de vues. Allez, Oda, coupe-le en deux. Je peux même le couper en cinq, en six, en sept, ou même en dix, ou en vingt, je m'en fous, mais tue-le. Très bien ! Parfait ! Mille, c'est tout ? Tout ça pour ça ? Bon. Allez ! Ouais, on est passé. Donc là, vous voyez, on a accès à la salle maintenant, et normalement, j'ai même accès au coffre qui est là-haut. Et là, source de rapidité. Bon, tout ça pour une source de rapidité. J'aurais pu m'en passer, je m'attendais à une arme pour Cloud, à dire vrai, mais bon. Euh, source de rapidité, euh, on va la mettre à Sid, allez, s'il n'est pas très rapide, Sid. Euh, un petit coup de sauvegarde quand même, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Jamais à l'abri d'un problème. Alors. Arme numéro un. Dans la falaise de Gaëa. Gaëa, je pense qu'il faut faire le jumeau avec Gaëa, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit Gaëa. Bon, enfin bon. Ah, niveau 41 quand même, Cloud, j'ai pas fait gaffe. Pas mal, pas mal. Et en plus, il a franchi la barre des 3000. Bon, écoutez, euh, c'était un bon petit épisode, hein. On arrive à la fin de... du glacier. Enfin. Alors, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas. Laissez un petit pouce vert, donnez-moi votre avis sur cette région. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde !